Europe 1, le journal de l'écho. Le journal de l'écho, c'est un nouveau rendez-vous tous les soirs dans Europe Soir avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Au programme, le fait du jour, le chiffre du jour, la personnalité du jour et puis le point sur les marchés financiers. Sauf que ce soir, pour cette première, tout se mélange, c'est un peu particulier ce soir, puisqu'on a vécu un véritable lundi noir, un jour de panique sur tous les marchés financiers du monde. Oui exactement, le CAC a perdu 5,35%, 4383 points. C'est la plus forte chute depuis 2008, un vrai krach vous l'avez dit. Et tout est parti ce matin d'Asie, de Shanghai. Et oui, lundi noir, moins 8,5% selon les propres mots des autorités chinoises. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau Nicolas, tout l'été les nouvelles ont été très mauvaises venant de Chine. La bourse de Shanghai avait déjà perdu 11% la semaine passée, mais ce matin, grand krach. Et pourquoi ? D'abord parce que cette bourse chinoise est hyper spéculative et volatile. En un an, en juin, elle avait monté de 56%. Les Chinois adorent jouer en bourse pour s'enrichir vite. Et début juin, krach, ça va mal, lundi ça a perdu 35% malgré des interventions massives des banques publiques sur l'ordre de Pékin. Mais derrière tout ça, il y a surtout le ralentissement de l'économie chinoise. Voilà, la croissance n'est plus de 12%, comme dans les belles années passées, elle serait tombée à 6% officiellement, et même à 4% selon les économistes occidentaux. L'inquiétude est devenue très sérieuse il y a deux semaines, lorsque Pékin a dévalué sa monnaie, comme si les autorités chinoises, qui avaient été si remarquables pendant 30 ans pour assurer une croissance rapide et stable, avaient d'un coup perdu la main. Et comme si le ralentissement de l'économie devenait incontrôlable. Voilà, comme si, en tout cas, c'est la crainte sur les marchés que la Chine dérape. Alors, est-ce que la Chine est la seule explication ? Est-ce que la Chine explique à elle seule cette baisse de 5% de la bourse de Paris ? Non, ça, ce serait impossible. La Chine ne représente que 6% des exportations de la France, par exemple. Nous n'en dépendons pas tant que cela. Mais à la Chine s'ajoute un autre facteur très négatif, et sans doute plus important, les Etats-Unis. Et pourtant, l'économie américaine, nous dit-on, va bien ? Et voilà, c'est le paradoxe qu'il faut comprendre. Oui, elle va bien, la croissance se solidifie, mais du coup, la Fed, la Fédérale Réserve, pourrait changer sa politique monétaire et remonter ses taux bien plus tôt que prévu. Les taux en hausse, ce n'est pas bon pour les actions. Donc Wall Street, qui était beaucoup monté, s'apprête à se consolider, comme on dit, c'est-à-dire à baisser. Et nous, en Europe, on baisse aussi. En matière boursière, c'est Wall Street qui fait la loi. L'Europe suit toujours, même si le CAC n'est pas monté autant que le Dow Jones. Il recule avec lui et va reculer probablement dans les jours à venir. Au total, Nicolas, l'impact de ce krach sur l'économie réelle restera modéré. Mais les boursiers ont basculé dans le pessimisme. Et à leurs yeux, seuls deux pays comptent, la Chine et les Etats-Unis. Et voilà ce qu'il fallait comprendre sur ce krach aujourd'hui. Tous les soirs, Eric, vous nous donnerez le chiffre du jour. Le chiffre ce matin, comme ce soir, pardon, le krach et puis le CAC. Et puis peut-être un autre chiffre sur prix d'un peu dans la microéconomie. Et puis un homme du jour, on complétera pour tous les soirs. Et bien rendez-vous dès demain. Merci beaucoup, Eric Leboucher. Sous-titrage ST' 501